Salut Mathilde ! Salut Pablo ! Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Mathilde tu es historienne spécialiste du mouvement révolutionnaire du 19e siècle et justement c'est l'un de ces mouvements dont je voudrais parler avec toi parce que cette année cela fera 150 ans tout pile qu'aura eu lieu la Commune de Paris. C'est même le 18 mars qu'ont commencé à être érigées les premières barricades et qu'on a pris l'Hôtel de Ville à Paris. On va y revenir mais d'abord qu'est ce que tu penses de l'idée même de commémoration ou d'anniversaire d'un événement ou d'un grand personnage de l'histoire bref qu'est ce que tu penses de ces célébrations mémorielles qui essaiment maintenant notre vie publique ? Alors je vais te faire plusieurs réponses. D'abord tout dépend qui commémore si c'est officiel et institutionnel et quelle institution si c'est spontané c'est évidemment pas la même chose c'est à dire qu'une commémoration de la Commune par les amis et les marseillais enfin voilà c'est ce qu'est ce que ça veut dire commémorer. Ensuite je te ferai une réponse d'historienne ce que j'aime bien moi dans les commémorations c'est que c'est les prétextes à ce qu'il y ait d'abord beaucoup de travaux de livres qui sortent donc forcément ça m'intéresse c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a eu un grand anniversaire de la Commune ou d'autres choses c'est l'occasion de sortir des ouvrages donc forcément je suis contente. Et par ailleurs en tant qu'historienne les toutes commémorations va susciter des débats mémoriels d'ailleurs on l'a vu avec cette commémoration de la Commune qui fait que déjà sur les plateaux tu as ceux qui sont pour ceux qui sont contre ceux qui disent il faut commémorer Napoléon et pas la Commune et ceux qui disent l'inverse ce qui m'intéresse en tant qu'historienne parce que parce que c'est on travaille aussi sur ces enjeux de mémoire et puis je te ferai ensuite une réponse de militante comme quoi en fait on peut être historien et militant on est quand même capable de faire la différence entre les deux et comme 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 militante moi ça me fait marrer quand même aurait la Commune évidemment dans ce côté spontané des artistes qui vont faire des trucs des affiches des pièces de théâtre s'il ya des pièces de théâtre et ça me plaît parce que parce qu'il se trouve qu'en tant que militante je m'inscris je sais pas si on peut dire l'héritage de la Commune c'est évidemment plus compliqué mais en tout cas la Commune fait partie des événements que je reconnais dans ma culture militante donc voilà les trois réponses Est-ce que tu n'as pas peur que justement ces commémorations lorsqu'elles sont célébrées par des institutions ne figent en quelque sorte les débats scientifiques en fait et ne les bloquent en fait et crée en fait des espèces d'historiographie officielle et qui deviendrait une espèce de norme qui serait ensuite je sais pas moi appris dans les écoles etc est-ce que c'est pas ça un des soucis de la mémoire aussi non mais ça les débats scientifiques justement s'en détache le propre du débat scientifique c'est de se détacher de tout roman national qu'il soit de gauche ou de droite de n'importe quel événement donc c'est pas une commémoration qui va bloquer le débat scientifique donc ça 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 n'a pas de lien mais ça peut bloquer genre la façon dont le dont les gens en fait peuvent appréhender l'événement ça pour le coup le sigle les médias dominants et le président de la république le premier ministre le ministre de la culture ou que sais-je commence en fait à tenir un discours particulier sur un événement c'est celui là qui va être retenu ensuite mais en général ce discours ils le tiennent depuis longtemps et à la limite la commémoration dans ce cadre là est une caisse de résonance mais mais c'est pas propre à la commémoration donc non ça 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 m'embête pas plus que ça c'est sûr que il y a un côté commémoration voilà on sait c'est un côté enterrement dans la commémoration ça permet c'est censé puisque on commémore ça veut dire qu'on apaise ça veut dire que c'est vraiment dans le passé c'est une façon c'est comme quand on sait on muséifie on mais 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 la 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 capacité à dépasser justement cette volonté de muséifier le passé et de le renvoyer dans dans le cadre de la mémoire de toute façon ça 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 va au delà donc non c'est pas quelque chose qui m'inquiète particulièrement et vraiment c'est quelque chose que je regarde je trouve c'est très intéressant quand on travaille sur la commune les commémorations du centenaire sont très intéressantes et par ailleurs elles ont boosté profondément la mémoire et la mémoire militante de la commune comme elles elles ont participé à lancer aussi des recherches sur la commune donc c'est plutôt un bon contre exemple alors qu'est ce que doit célébrer justement qu'est ce qu'on doit célébrer dans la commune aujourd'hui c'est une vaste question ça le truc c'est que personne ne va vouloir célébrer la même chose on s'en doute bien et c'est marrant parce que d'ailleurs dans le temps il ya encore des gens par exemple pour pour célébrer la répression de la commune je pense que personne n'ose célébrer la répression pour autant le discours versaillais n'est pas mort la commune n'est pas morte mais versailles n'est pas morte non plus je pense qu'on en a eu pas mal d'illustrations sur différents plateaux de télé et de radio le discours anticommunar le discours qui renvoie la commune dans l'ordre du désordre justement de de la subversion de attention de la destruction voilà c'est je suis allergique à versailles qu'est ce tu veux ça va là c'est c'est évidemment toujours présent c'est c'est là donc et toi tu célèbres quoi alors c'est pas versailles et la répression je suppose oui moi je célèbre je célèbre un grand moment d'invention de laboratoire d'idées de réflexion sur sur la démocratie sur ses formes les plus justes sur ses formes les plus sociales un moment où on a réfléchi au travail à la place du travail dans la vie des gens à la place des femmes dans le travail à la place des femmes dans la société un moment où on a réfléchi à un monde plus juste et où on a essayé d'inventer des formes de pour le mettre en place et c'est ça que je célèbre je célèbre à ce moment où on a cru à la possibilité d'une république démocratique et sociale le plus possible pour toutes et tous et et que et que c'est important que ça existait c'est intéressant parce que tu dis c'est le moment où on a pensé à toute une série de mesures mais est-ce qu'on a vraiment eu le temps ce comme ça n'a duré que finalement quelques semaines est ce qu'on a vraiment eu le temps de les mettre en application certaines oui certaines on a eu le temps d'autres d'autres moins si tu veux il ya toute une réflexion par exemple sur le sur le système scolaire il y a eu des écoles qui se sont formés mais mais après qui ne dure pas l'idée d'une justice gratuite elle a été dit plus difficile parce que c'est sur le temps plus long mais un exemple de réforme qui a pas eu le temps de se faire c'est c'est la réquisition des ateliers abandonnés par par les patrons qui avaient fui paris d'abord sous le siège et ensuite et ensuite sous la commune et et en fait qu'il a fallu recenser pour pouvoir les les réquisitionner les données en association aux travailleurs et en fait quand le recensement a été effectué on est que quelques jours avant l'entrée des versaillais dans paris donc là ça n'a pas pu se faire mais il ya d'autres choses il ya eu plein justement de coopératives de travailleurs et travailleuses qui sont mis en place il ya tout un tas de mesures pendant un temps les maisons closes ont été fermées et les et les prostituées ont été beaucoup plus libres pendant un temps le bas il ya eu la réquisition des logements 20 vacants et donc des gens ont pu se loger un moment pendant la commune logement qu'ils ont perdu par la suite donc est-ce que est-ce que tu dirais que la commune c'est un moment particulièrement particulièrement nette de la lutte des classes d'expression la lutte des classes c'est c'est pas que mais c'est oui bien sûr alors ce qui est toujours compliqué c'est que tout dépend aussi ce que on va appeler la lutte des classes si on l'appelle au sens purement marxiste donc prolétaire contre capitaliste c'est plus compliqué parce que d'abord le peuple de paris n'est pas entièrement prolétaire il ya quand même énormément de tout petit patron et enfin qu'ils soient commerçants ou artisans ce monde de la boutique et de la fabrique c'est un monde de tout petit patron donc c'est pas des prolétaires au sens marxiste du terme mais c'est des classes populaires donc si on accepte que dans la lutte des classes en bas qui une autre acceptation du terme mais mais moins orthodoxe on va dire donc un peu les petits contre les gros il ya ça c'est aussi une lutte fondamentalement politique c'est c'est je le redis c'est la république démocratique et sociale contre contre la monarchie y'a pas de doute contre la monarchie conservatrice mais aussi contre la république libérale c'est contre les deux lesquels ne sont pas ne sont pas les mêmes et et ça là c'est pas seulement une question des classes c'est une question de lutte politique qui a structuré tout 19e siècle parce que toi tu en fais une un moment républicain parce qu'il y avait pas mal de commentateurs notamment à l'époque des commentateurs républicains des acteurs de la de la république mais que toi tu appelles libéral qui ont décrié la commune qui ont dit que c'était la commune c'est oui c'est fondamentalement républicain mais mais parce qu'il n'y a pas qu'une seule république il y en a toujours eu au moins deux ça c'est clair qui se sont d'ailleurs déjà affronté en 1848 qui se sont déjà affronté entre 1792 et 1795 ces deux républiques elles s'affrontent mais résultat la commune est républicaine elle est profondément républicaine et d'ailleurs une des raisons de la commune c'est l'élection d'une chambre dominée par des monarchistes la commune c'est la commune de paris on parle d'un événement qui est parisien il y en a d'autres il faut jamais oublier les communes de province ça c'est vrai qu'on a toujours tendance à les oublier parce qu'elles ont duré moins longtemps elles ont quelques jours pour la plus longue d'entre elles marseille quelques semaines de vie mais elles durent moins avril il y a quand même tout un tas de communes au creuseau à lyon à dijon à narbonne à marseille à limoges donc voilà et j'en oublie dans la liste donc les communes de province sont importantes d'ailleurs c'est marrant parce que ce matin devant le sacré coeur il y avait les amis de la commune de narbonne et c'était chouette de voir le drapeau de la commune de narbonne sur à côté des drapeaux de la commune de paris donc toi tu dirais que en 1871 la commune a bénéficié d'un soutien populaire massif mais non 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 on peut pas dire ça parce que parce que l'essentiel de la population à ce moment-là est rurale et soutient peu la commune dans lequel elle voit une peur ancestrale est largement d'ailleurs travaillée et labourer si on peut dire par par la presse et par les conservateurs qui ne voient dans la commune que ce qu'ils appellent des partageux donc la peur pour une masse importante de petits paysans propriétaires mais très attachés à leurs propriétés et qui qui imaginent que le risque c'est la perte de ce lopin de terre qu'ils ont chèrement gagné et auquel ils tiennent donc non là ça c'est un peu pas dire qu'il ya un soutien populaire massif mais il ya eu une partie de deux classes populaires et une partie des élites il ya des intellectuels dans la commune donc il ya des bourgeois aussi dans la commune qui ont soutenu la commune pour des raisons politiques alors aujourd'hui il ya quand même un peu une une lutte de chapelle une querelle de chapelle pour essayer de savoir qui est parler de chapelle pour la commune mais pour essayer de savoir qui est genre les plus les plus fidèles héritiers de de la commune est ce que c'est la république en général est ce que c'est la gauche en général est ce que c'est les socialistes est ce que la commune a été un moment socialiste ou est ce que ça a plus été un moment communiste en fait un moment anarchiste en fait qu'il ya c'est que à l'époque socialiste ça veut dire communiste il n'y a pas la différence qui est construite par la suite et ce qu'on appelle socialisme au 19e siècle est ce qu'on appelle socialiste en 71 c'est que maintenant on pourrait plus appeler communiste au sens où ils sont contre le droit de propriété et c'est ça qui fait vraiment la différence et ils sont pour 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 la la collectivisation des biens de production donc donc voilà sauf qu'on appelle ça socialiste à l'époque aujourd'hui sauf qu'aujourd'hui les socialistes et les communistes et depuis le début du 20e siècle ont pris deux routes différentes et chacun veulent s'accaparer l'histoire de la commune oui ça ça commence très tôt je veux dire quand on regarde les montées au mur des fédérés dans les années 20 et les années 30 bas le la sfio puisque c'était le nom du parti socialiste à l'époque s'arrangeait pour ne pas monter à la même heure que le pc parce que sinon ça c'était quand même des frères ennemis la réconciliation de 36 donc avec le front populaire et où justement sfio et parti communiste français montent ensemble mais en défédérés est une coupure importante et symboliquement forte et les anarchistes là aussi c'est compliqué parce que à l'époque les anarchistes on appelle ça aussi des socialistes donc donc tout dépend des terminologies mais mais aussi ont tout à fait matière à se revendiquer la commune de toute façon c'est un arbre à plein de branches donc donc il est normal que chacun se saisisse de la branche qui corresponde le plus à son histoire et à l'héritage dont il veut se revendiquer la 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 commune est plurivoque et donc sa mémoire est plurielle et personne ne peut être l'unique récipiendiaire ni entrepreneur de la mémoire de la commune vers comme aujourd'hui c'est le 150e anniversaire c'est le premier jour je vois sur twitter plein de gens qui disaient il faut absolument répliquer la commune aujourd'hui pour mener nos luttes ils avaient eu plein de bonnes idées on n'a qu'à refaire exactement la même chose mettre des barricades dans paris etc et finalement et aussi reprendre tous les points et tous les toutes les mesures qu'ils ont prises on devrait aussi essayer de les mettre en place est ce que pour toi la commune c'est un modèle aussi à répliquer aujourd'hui c'est difficile de dire oui parce que la différence de contexte est telle que là là si on regarde précisément c'est c'est enfin c'est difficilement applicable le ne serait ce que la structure foncière le monde du travail a tellement changé on n'est plus trop dans dans les logiques de créer des coopérations de travailleurs de travailleurs qualifiés enfin avec la mécanisation l'industrie réalisation sous forme d'usine c'est on n'est pas exactement dans les mêmes logiques qui plus est un certain nombre d'éléments de la commune au bout du compte ont été adoptés enfin la séparation de l'église et de l'état qui est proclamée par la commune elle a été adoptée l'école gratuite laïque et obligatoire proclamée par la commune a fini par être adoptée il ya un certain le service militaire obligatoire et universel a été adopté donc donc il ya des choses qui même si en général quand on en fait l'histoire on l'attribue uniquement à la république le parce qu'on se refuse d'y voir la maternité communale si l'on peut dire c'est là non moi je pense que ce qu'ils comptent reprendre la commune c'est que les questions posées la commune les questions qu'elle posait à la démocratie représentative à ses limites et aux moyens de les corriger les questions qu'elle posait à l'inégale répartition des richesses les questions qu'elle posait d'ailleurs à à la reconnaissance et à la place du travail féminin dans le monde du travail ces questions sont toujours d'actualité et en fait c'est à nous maintenant de trouver les réponses qui correspondent au temps actuel mais les questions sont sont les bonnes questions alors tu viens de parler de la place des femmes quand même la majorité des leaders ouvriers à l'époque était plutôt des hommes quelle place elles ont eu les femmes dans la dans la commune est-ce qu'elles en ont eu une alors elles en ont une et elles ont eu la place qui est la leur dans la société c'est à dire une place importante ni plus ni moins que les hommes une place par ailleurs genrée et définie par leur genre ce qui fait qu'il était difficile d'avoir exactement la même place que les hommes enfin le travail était genré là 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 tout un tas de choses de toute façon à très pas attribuer une place aux femmes mais pour autant cette place elle était réelle et dans la commune ben voilà elles ont été présentes alors une fois de plus parfois un peu à leur place genrée c'est à dire que quand on regarde la participation des femmes à la garde nationale elles sont évidemment beaucoup plus souvent en bilancière ou chargées du ravitaillement qu'elles ne sont combattantes il y a eu quelques combattantes mais elles ne sont pas là les versaillais les versaillais les ont caricaturé en pétroleuse ah mais oui parce que parce que parce que parce que elle transgressait tous les ordres ces belles communardes elle transgressait l'ordre social elle transgressait l'ordre politique elle transgressait l'ordre des sexes horreur malheur donc donc la figure de la pétroleuse concentre toute toute la haine sociale et toute la misogynie de ceux qui le construisent non parce que là genre la définition que tu donnes de la pétroleuse c'est finalement qui transgresse et qui concentre toute la misogynie c'est corinne magero mais oui ben oui mais oui c'est 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 haine de classe mépris de classe et et misogynie et oui et haine des femmes quoi j'ai une dernière question mathilde la commune est ce que c'est le crépuscule d'un cycle de révolution qui aurait commencé en 1789 ou est-ce que c'est l'aube du mouvement ouvrier du 20e siècle les deux mon capitaine historiquement c'est le crépuscule historiquement ça s'inscrit dans un cycle les combattants de la commune dans la même sociologie que les combattants des révolutions précédentes la plupart d'ailleurs certains sautent d'une révolution à l'autre il ya plein d'anciens 48 à dans la commune des lécluse ou un certain nombre d'autres donc donc évidemment elle plonge une racine très 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 profonde dans dans les révolutions du 19e siècle et et pour ça les travaux de jacques rougerie c'est lui qui dit que c'est le crépuscule des révolutions sont absolument essentiels et le démontre parfaitement pour autant parce que c'est marx qui le co qui commence en fait à créer cette idée cette image d'aube que donc quand il dit que la commune est le glorieux fourrier d'une société nouvelle parce que l'idée est ensuite reprise par lénine et par trotsky parce que l'idée est ensuite développée dans toute la nébuleuse communiste et ben de facto elle devient dans les imaginaires cette fois mais mais pour un historien l'imaginaire est une vérité est une réalité le l'historien ne dit pas qu'il ya des faits c'est vrai des imaginaires qui sont faux tout est réalité enfin les imaginaires font agir parfois donc comme elle a l'a été pour un grand nombre de gens et un grand nombre de forces politiques considérées comme une aube elle est aussi une aube simplement c'est c'est pas sur le même registre dans un cas on est dans dans le registre de la sociologie des gestes du répertoire d'actions et 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 des idées et dans l'autre on est dans le registre de l'imaginaire de l'invocation et de la construction de l'image mais une image qui fait agir donc qui est qui est tout aussi réel merci beaucoup mathilde arrière bas de rien et surtout de la commune et vive la commune vive la commune ouais elle n'est pas morte elle n'est pas mort elle pendent encore ouais enfin c'est pas forcément un mec à la commune elle mouille encore